Donc, blessés les humains, je viens vous délivrer sans caméra ni force d'esthétisme inutile avec mon simple phone ce texte que je viens d'écrire et de partager sur Facebook qui s'appelle « J'accuse ». Il se trouve que comme de fait, juste après avoir écrit ce texte, je suis tombé sur la vidéo et la chaîne d'une dame que j'avais déjà vue une fois, Georgia Pouliken, je pense que ça se dit Pouliken, Macron Castaner, passible de la Cour internationale pénale, il faut savoir que cette dame a un niveau de secrétaire de cabinet d'un procureur de la République, un procureur vis-à-vis duquel elle a porté plainte pour harcèlement, et donc aujourd'hui elle se trouve elle-même saquée. Elle fait donc des vidéos pour initier et édifier les Français aux droits qui sont les leurs. Donc je vous invite à vous abonner et à aller, bien sûr, sur la chaîne de cette dame pour récupérer de véritables informations. Pour ma part, j'accuse le gouvernement français de meurtre avec préméditation. J'accuse le gouvernement français de torture volontaire prémédité sur des populations civiles désarmées et ouvertement pacifiques. J'accuse le gouvernement français d'actes de barbarie multiple et répétées sur des populations civiles désarmées et ouvertement pacifiques. J'accuse le gouvernement français au sortir de ces violences arbitraires et illicites d'enlever des hommes et des femmes, puis de les séquestrer de façon abusive et anticonstitutionnelle, un ou une n'importe qui, que les forces du maintien de l'État auraient pu interpeller dans le désordre et le chaos urbain que ces mêmes forces du maintien de l'État génèrent chaque samedi de façon volontaire et consciente, car sur ordre du ministère de l'Intérieur lui-même, il ne peut en être autrement. En outre, la police de France dispose dans chaque ville de France de matériel conséquent, notamment des camions munis de murs de protection qui sépareraient les forces du maintien de l'État du peuple désarmé qui manifestent pacifiquement, selon les soi-disant règles démocratiques imposées par nos gouvernements, mais qui, bien sûr, ne sont jamais respectées par ces mêmes gouvernements. Nous devons tous et toutes admettre que les élites ne sont pas concernées par notre sort, c'est bien le leur qui compte. Quand ? N'est-ce pas le peuple lui-même qui, hier, a payé ce matériel ? J'accuse le gouvernement français d'insultes publiques et d'humiliation volontaire à l'endroit de personnes âgées, d'enfants et de mineurs, et de vers ainsi à des fins de politique politicienne et ou rhétoricienne de l'irresponsabilité civile, tant que du droit pour un mineur de marcher aux côtés de ses parents pendant une manifestation, un enjeu judiciaire possible. J'accuse le gouvernement français de demander à ses forces du maintien de l'État de taper, de frapper, de gazer, voire d'estropier à l'aveugle en vue de faire dégénérer une situation politique et économique vis-à-vis de laquelle ils n'ont jamais eu et n'ont aucune solution, ni même la simple main, ni même l'envie profonde de changer quoi que ce soit. Les privilèges et postes de pouvoir que les élites se sont elles-mêmes octroyées depuis deux ans au sortir de la soi-disante révolution française sont bien trop fastueux, trop confortables, pour qu'un seul des membres du gouvernement et de leurs complices de la soi-disante opposition puissent même imaginer changer de vie. J'accuse le gouvernement français d'avoir caché aux français la véritable nature des lois qui les régissent et qui permettent à la violence dite légale de sévir sans ne rencontrer aucun obstacle ni accepter la sacro-sainte légitime défense comme naturelle pour ceux qui subissent les violences quotidiennes de l'État colonial français agissant dans les rues de Paris, de Toulouse ou de Bordeaux comme elle agit en ce moment et depuis 200 ans au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou encore au Mali. Le gouvernement français et leurs complices de la soi-disante opposition tue, pille, assassine, viole, enferme et emprisonne et cela au nom du peuple français qui ne reçoit en échange que la vision des migrants envahissant naturellement leurs rues puisque c'est là le vœu de leurs élites patientes ou qui pleurent sur les yeux de leurs enfants arrachés lorsque ces derniers se prennent à mirer d'un peu trop près la situation réelle que nous vivons tous et toutes en France et que d'autres subissent pour les mêmes raisons actuellement dans le monde entier. J'accuse la France de n'exporter que sa guerre coloniale partout où elle se trouve et sévit depuis plus de 200 ans de le faire de façon cachée, dissimulée en plus d'être le dernier état à s'accrocher avec les ISA et ses alliés à cette forme de conquête racialiste, inhumaine, barbare et indigne. Tant du XXIe siècle que du pays qui nous a vu naître et qui nous verra également tous et toutes mourir. J'accuse le gouvernement français et tous ses représentants de vouloir mener le pays au chaos de façon volontaire et prémédité. De le faire de façon cachée, dissimulée. Pardon. J'accuse le gouvernement français et tous ses représentants de vouloir mener le pays au chaos de façon volontaire et préméditaire. ayant eux-mêmes créé une situation économique, esclavagiste, légale, intenable et inavouée à son propre peuple souverain. J'accuse le gouvernement français de maintenir volontairement son peuple dans l'ignorance, dans l'état réel, de l'état réel du monde, des actions militaires françaises qu'elle poursuit dans le monde, des répercussions réelles que ces actions, coups d'état et invasions militaires ont dans le monde et dans notre pays, car contrairement à ce que vous anciennent nos élites bancaires, ces ombres qui se tiennent derrière chaque ministre, chaque président, chacune des factures que vous recevez et avez du mal à honorer, tout est dans tout. Le mal que vous faites là-bas reviendra toujours d'une façon ou d'une autre, ici. J'accuse l'établissement politique français dans son ensemble et sans aucune exception, d'être complice du meurtre de plus de douze gilets jaunes, douze personnes humaines, douze apôtres de la paix, sciemment. J'accuse le gouvernement français d'utilisation et de promotion de la torture quand une arme dite non létale est donc et par définition une arme de torture, ne pouvant avoir sa place dans un monde civilisé tel que le nôtre. Cette arme qui ne vous tue pas vous fait bien pire. Avis. J'accuse tous les hommes politiques français de meurtre par complicité implicite et ou silence conscient, de torture par complicité implicite et ou silence conscient, de non-assistance à personne en danger par complicité implicite et ou silence conscient, d'incompétence avérée par complicité implicite et ou silence conscient, en plus d'un appui honteux et infamant pour certains, un appui de fond et de forme dégratant, parfaitement tant que volontairement complice pour les milliers de blessés graves, les centaines d'estropiés et les dizaines d'amputés de l'œil et ou des mains que les forces intellectuelles et politiques du maintien du pouvoir en l'État envoient, affirment, répètent encore et encore sur nos ondes, et cela contre les intérêts vitaux, évidents et affirmés du peuple français, des armées. J'accuse le gouvernement d'incitation à la haine religieuse et j'accuse le gouvernement et ses complices de la soi-disante opposition d'incitation à la haine raciale en utilisant ces métiers dits « mainstream » français, au premier rang desquels BFM TV est le fer de lance, d'être des instruments de propagande du pouvoir en place, que j'accuse ici de dire et d'annoncer aux Français des chiffres faux, des faits qui sont faux, invérifiables et invérifiés, un état économique et social du pays et des rapports entre Français décrits et commentés qui sont faux et ne correspondent à aucune réalité autre que leur interprétation personnelle, leur intérêt personnel, leur vision personnelle. J'accuse ainsi les médias français d'être complices de meurtre par prédestination. Complices d'actes de barbarie par prédestination et d'actions mensongères dans une tentative vaine et désespérée de maintenir voire d'instaurer ce qui s'apparente à une véritable dictature et un autoritarisme économique et idéologique non avoué. J'accuse les forces du maintien de l'État de complicité tacite, voire de meurtre au premier degré sur des personnes désarmées, et cela soit dans le cadre d'un ordre reçu, soit de leur propre chef et responsabilité. Dans les deux cas, tous ceux et toutes celles s'étant rendus coupables de tirs occasionnant des amputations, cet acte de torture avéré ou d'une simple insulte envers le peuple souverain et pacifique devront être jugés aussi sévèrement que le passivisme des victimes qu'ils ont volontairement visées aura été démontré. J'accuse les forces du maintien de l'État d'acharnement volontaire, de mise en danger de la vie d'autrui contre les prérogatives du serment qui fut le leur et qui leur permet d'être légalement assermentés et armés pour faire ce qu'ils et ce qu'elles font aux Français et aux Françaises. Et j'affirme que cela engage la responsabilité individuelle de chacun et de chacune devant la loi française autant que devant la loi universelle des êtres humains évolués au-delà de la culture ou de la nation d'origine. J'accuse enfin le gouvernement français de vouloir sacrifier ses forces du maintien de l'État que sont la police, la gendarmerie et bientôt l'armée dans un plan de révolution contrôlé qu'ils souhaitent et organisent n'ayant plus aucune porte de sortie honorable aujourd'hui. J'accuse le gouvernement français d'avoir envoyé l'armée française dans sa grande majorité en Afrique notamment afin de pouvoir faire appel à des forces étrangères tels que l'OTAN ou les casques blancs et en prétextant bien sûr l'extrême climat de violence qui sévit en France par le seul fait pourtant et les seules décisions violentes et ou inactions politiques volontaires du gouvernement lui-même. J'imagine enfin et je soupçonne et spécule fortement qu'à l'instar des Clintons et des Bush aux États-Unis qui ont organisé le 11 septembre afin de faire disparaître tous les dossiers judiciaires et financiers les concernant via la démolition contrôlée du bâtiment 7 dont nul ne doute plus aujourd'hui et cela nulle part dans le monde que ce bâtiment ait été démoli volontairement par les dirigeants US eux-mêmes. Je soupçonne le gouvernement français de n'avoir pas d'autre porte de sortie ni d'autre exemple que d'organiser en France plus qu'un simple et sanglant ou même plusieurs attentats dits terroristes. Mais un acte qui effacera toute trace de leur méfait millénaires et filiaux. Tout en installant le chaos en France et donc la nécessité légitime pour eux de réprimer encore et encore via des armées étrangères mercenaires voire des milices privées que l'Europe bienveillante comme chacun sait mandatera contre le peuple français souverain. J'accuse les banques mères pour lesquelles travaille toujours Emmanuel Macron d'être les commanditaires et les organisateurs et les organisateurs véritables du chaos mondial se déclinant partout par les mêmes symptômes, les mêmes causes et avec bien sûr ici et là-bas les mêmes sales et sanglants effets. J'accuse enfin le gouvernement français de vouloir pousser les communautés françaises, toutes les communautés, à s'affronter en telles. J'accuse donc Emmanuel Macron d'illigitimité avérée. J'accuse Emmanuel Macron d'incompétence, de meurtre avec préméditation, d'actes de barbarie volontaire et prémédité, de mensonges d'État, de destruction par le pillage volontaire et organisé du pays dans ses fondements économiques profonds et vitaux tant que dans ses fondements culturels, politiques, religieux et ou spirituels. J'accuse ainsi Emmanuel Macron et tous les hommes politiques français, je dis bien tous les hommes politiques français et toutes les femmes politiques françaises depuis Charles de Gaulle de faire tout ce qu'ils font sciemment, c'est-à-dire en pleine possession de toute leur clarté, faculté et conscience mentale et spirituelle quant à la mesure de la gravité et de l'évaluation possible par leur cerveau éduqué de ce qu'ils font véritablement. Les conséquences légales et humaines, tant que morales et historiques, je déclare ainsi et ici solennellement que le gouvernement français s'étant plongé lui-même dans le déshonneur et l'opprobre d'État est devenu de lui-même, par lui-même et pour lui-même, illégitime et illicite et ne peut donc plus exercer de pouvoir contre la France ou contre les Français et cela d'une quelconque façon, d'une quelconque prérogative dite légale et ou revendication dite électorale que ce soit. J'affirme ici aux forces du maintien de l'État que leur gouvernement leur a toujours menti et qu'en fonction des lois de la mer qui régissent véritablement nos vies et les vôtres, chaque gardien de la paix, chaque force du maintien de l'État sont tous individuellement et pénalement responsables de leurs gestes, actes, paroles, décisions et des conséquences qui en résultent et ou en résulteraient pour autrui. Notamment grâce à l'article 432-A du Code pénal qui prévoit 500 000 euros de dommages et intérêts de la part d'un fonctionnaire d'État, quel que soit son titre, policier, juge, procureur, qui se ferait l'outil volontaire d'un autre illégal ou immoral ayant des conséquences graves sur la vie ou l'intégrité d'autrui. C'est parce que vos élites le savent qu'ils vous ordonnent de prendre sur vous la responsabilité d'actes et d'actions qu'ils seraient incapables de mener eux-mêmes, n'ayant ni le cœur entraîné ni la force morale ni même la volonté vraie de défendre la France et les intérêts premiers des Françaises et des Français de leur propre main. J'accuse ainsi le gouvernement français d'avoir en prime par la fraude au certificat de naissance, reçu un pouvoir illégitime et illicite dont ils l'abusent au profit d'agents financiers extérieurs à la France. Sans vergogne, sans scrupule, sans aucune limitation morale et cela depuis bien plus de 200 ans. Il est temps que cela cesse et que les véritables criminels qui donnent l'ordre d'assassiner ou d'estropier à vie hommes, femmes et enfants dans nos rues, sans sommation ni raison véritable, soient arrêtés et déférés devant les tribunaux populaires, qu'ils soient enfin jugés par ces lois qu'ils prétendent imposer au peuple sans jamais avoir à y faire face eux-mêmes. J'accuse enfin le gouvernement français et tous les membres de l'établissement politique français de reconnaître les véritables lois qui nous régissent, de les mettre chaque jour en pratique à l'incident du peuple se soustrayant aussi aisément que légalement des condamnations possibles entreprises contre eux, tant que des taxes et impôts imposaient à tous et toutes, d'en abuser, d'utiliser ces lois de génération en génération sans jamais faire part aux français n'y a aucun peuple du monde de l'existence de ces lois, de leur réalité et application mondiale quotidienne sans que les peuples ne le sachent et puissent se défendre ou même simplement se positionner librement. Ces peuples de la terre qui sont ainsi et si facilement instreints à vivre toute une vie de taxes et d'impositions, d'humiliation et de déshonneur, de labeur honnête et de misère humaine, alors qu'ils n'y sont obligés par très exactement rien ni personne, aucun texte, aucun code, ni pénal, ni civil, ni personne sur cette terre ne vous oblige en rien. Telle est la loi universelle dite loi de la terre antérieure et donc qui a préséance dans tous les tribunaux du monde entier sur les lois dites loi de la mer, loi romaine esclavagiste dont notre droit n'est que la fille aînée. Que vous acceptez et donc subissez faute de connaissance. J'accuse les hommes politiques français et les femmes politiques françaises d'être soit des escrocs de profession, des escrocs véritables et assermentés, soit des incompétents utiles mais tous et toutes compromis, achetés et ou vendus au système bancaire racialiste et inhumain contre les intérêts éternels et primordiaux de chaque être humain et cela au-delà de sa nationalité et ou principes culturels propres. J'accuse le gouvernement français esclavagiste et colonialiste d'être le premier vecteur de meurtre et de sang sur la terre tout entière. D'avoir sali l'image de la France dans le monde entier au profit d'agents et d'intérêts extérieurs, nous le répétons pourtant très clairement identifiés. Ainsi et ici et maintenant je vous en conjure peuple français saisissez-vous du droit et acculez vos bureaux vous en avez les moyens ces lois existent ce sont celles qui fondent toute relation commerciale entre un individu et une société commerciale une société commerciale avec un RC et le véritable statut légal du gouvernement français mais aussi du Sénat ainsi que du Parlement ou même de la soi-disant police dite nationale. Un être humain c'est ce que vous êtes français et française en réalité. Le système a été créé pour servir l'humain et l'être humain ne peut se plier au système contre les intérêts de l'être humain lui-même. Tels sont les fondements de la loi universelle antérieure aux lois dites romaines et reconnue par cette dernière. Ces lois qu'ils vous cachent en vue de conserver leur pouvoir illégitime et illicite éternellement. Vous venez je l'espère de comprendre français que vos yeux vos jambes ou vos mains sont le cadet de leurs soucis ce qui compte pour eux c'est leurs propres yeux leurs propres jambes et leurs propres mains. Les vôtres ne sont rien pour la langue pour la terre pour ses enfants et pour la vie. Guadeloupe script Christophorus janvier 2019 Peace Art Amour Compassion Blessé à tous les humains J'ai eu à faire un petit peu un peu